C'est 95 passes par match donc il y a une Zorgane dépendance aussi qui s'est instaurée ou justement aussi de la preuve qu'on est bloqués en milieu de terrain parce qu'on n'arrive plus à avancer. Il y a forcément des automatismes à trouver avec Zorgane. Zorgane, il doit demander le ballon, il doit pas demander des cons, expliquer à Petrice comment jouer alors que le ballon est chez son défenseur. Petrice qui part dans son action, accroché à deuxième, il y a un tacle réussi Monsieur Butte signifie à tout le monde que le joueur a joué le ballon. Petrice. Aucun de ses coéquipiers ne jouait le ballon. Dabag qui avait des crochets. Bernier, Bernier encore, Bernier toujours. C'est pas mal joué de la part de Bernier techniquement pour un centre dangereux. La possibilité pour Dabag. Il n'aura pas 10 comme ça sur le match. Il faut venir lancer parce que c'est la zone pour Westerlo. C'est parfaitement géré par Frigan qu'on n'avait pas encore beaucoup sur le plan offensif. Le 9 de Westerlo. La frappe. Intéressante et applaudie. Qui s'établit sous nos yeux en attendant. Bernier a fait le travail pour quand même venir un petit peu occuper l'axe. Maintenant, Dabag a retrouvé la position mais Westerlo a eu le temps de s'organiser. C'est une récupération très haute. Ca ne rentre pas. Ca a été dévié. Draxness impliquait notamment une petite frustration de Tiltraoui qui arrivait davantage à lancer qu'Aimans. En attendant, l'action est quand même encore en vie. Draxness, Bernier, Aimans qui ne cadre toujours pas. On l'a dit, il a cadré 17 fois de suite et puis trois matchs sans cadrer. En contre de suite, temps aussi. Oui, mais il n'a pas vu. C'est un défenseur qui revient d'un corner. Zorgan, l'extérieur du pied intéressant. Vert, Dabag en situation d'action offensive dans les zones qu'il aime bien. Eh bien, ça passe pas. Il doit la lâcher. Il la lâche. Mbenza, il la frappe. Lui, hors cadre. C'est même touché par Van Lengendonck. Corner à venir pour Charleroi. C'est réussi. C'est 1-2 avec Divine. Reynolds encore. Le but avant la mi-temps, il ferait très très mal. On a un impact psychologique à prendre en compte dans ce match. de la Vallée. Fait en sorte que le premier tir cadré de Westerlo signé Go. Ça tourne, mais ça ne donne absolument rien à part une tentative de ballon récupéré. Eh bien bon, parce que M. Butte a sifflé la fin de ses 45 premières mi-temps. Pas forcément qualifiables en beaucoup de mots. Côté gauche du gardien, là, il laisse quand même un... C'est la spolade. C'est pas mal donné et tout la Vallée a quand même dû avoir un petit frisson parce qu'il ne s'est pas détendu. Titraoui dans les pieds de Bernier et Bernier un peu dans les pieds de Titraoui. Il s'en sort Zorgane pour Clarisse. Ça, c'est Emanzlalge et ce technique est réussi. Bernier ! Ça ne rentre pas, Red van Lengendonk, et le drapeau se lève en fin d'action. Vous avez vu comment il rate sa frappe ? À son partenaire qui envoie un ballon dans le rectangle. Un peu au petit bonheur de la chance. Zorgane la frappe. Non, la passe ! Pour El-Ans, qui retrouve les sensations du tir cadré d'abord. Et Campigny. Ça passe pour Bernier. Est-ce qu'il a encore la vitesse pour aller la rechercher ? Oui. Alors c'est dangereux. Emanzlalge sur Van Lengendonk s'est contré ensuite. Quel arrêt. Il y avait danger. Quel arrêt. On remarque que c'est plus facile. Petris, beaucoup de temps, là. Romainzlalge et Petris au Van Lengendonk. Stulic. Van Lengendonk qui répare. Sa bévue dans un premier temps. Emanz, Zorgane qui retourne pour la passe. Stulic, Van Lengendonk, Igoric. Heroic. Van Lengendonk. Ça, ça doit être but. Petris. Camer du danger dans sa deuxième mi-temps. Le centre de Petris. Diagon ! Ça passe au-dessus. C'était peut-être plus difficile de la relever que de la projeter dans le but. Oui, c'est parce qu'à un certain moment... Ça balance. Il y a Etatica qui le gagne et qui écarte le ballon de manière très intéressante. Diagon pour le sortir. On est à la fin de cette rencontre. Soulagement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada